Bruno Marchal, alors c'est l'équitation comportementale à Montpellier pour travailler sur vos chevaux, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, qu'ils aient des problèmes de comportement ou que vous vouliez vous faire plaisir pour mieux les comprendre et pour améliorer votre relation avec eux en travaillant sur vous-même, c'est l'équitation comportementale qui est une base pour toutes les autres équitations. Toutes les équitations sont bien, toutes les équitations sont bien. L'idée c'est d'avoir des chevaux qui ont bon comportement pour pouvoir faire votre équitation. Et je sais que dans le milieu de l'équitation, parfois on se critique sur le CSO, on pense que le dressage est mieux ou l'inverse, etc. Mais toutes les équitations ont leur utilité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le pré-débourrage comportemental ? C'est ce que je fais, alors je n'ai plus le temps de faire des vrais débourrages et puis de toute façon je n'ai pas la prétention de connaître toutes les disciplines équestres. Donc un débourrage doit être, à mon avis, en fonction de ce qu'on veut faire faire au cheval, du loisir, de la balade, de la promenade, du saut, etc. Donc vous avez mes amis qui sont moniteurs ou instructeurs, qui sont très bien pour ça et qui vont vous faire travailler votre jeune cheval, qui vont l'amener au niveau que vous souhaitez. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça et ce n'est pas ma compétence. Ma compétence c'est de travailler sur le comportement du cheval sur quelques séances, à quelques jours, pour que votre cheval, lorsque vous allez pouvoir le monter ou s'il a des difficultés, c'est un peu la même chose, de mettre le cheval à zéro énergie, à zéro degré d'énergie, pour qu'ensuite vous puissiez monter votre énergie à l'endroit où vous voulez. Vous savez, c'est toujours pénible, quelles que soient les équitations, de devoir freiner son cheval, de devoir le contrôler, etc. Donc le principe de l'équitation, ou du débourrage, ou du travail, ou du pré-débourrage, comme vous voulez, comportemental, c'est de mettre votre cheval à une énergie cohérente, une petite énergie, et presque tout mou, voyez. Et une fois que vous pouvez le monter de façon pas trop galop, avec un cheval très calme, vous pourrez ensuite monter l'énergie au moment, jusqu'où vous voulez. Alors comment ça se passe ? Alors ça peut se faire du coup sur les chevaux, sur les juments, mais aussi sur les poneys, c'est la même chose. L'idée c'est qu'après un travail en liberté, et un travail à pied, pour lui, pour faire comprendre au cheval comment on doit s'arrêter, lui indiquer les codes, ça peut se faire en une séance ou deux séances. Une fois que le cheval a bien transformé sa fuite, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne pour comprendre ça, le cheval fuit, donc le principe du pré-débourrage et du débourrage, c'est de remplacer la fuite du cheval en coopération, c'est pas tout le temps fait malheureusement. Donc la première séance, c'est le cheval ne fuit plus, il est bien avec nous, et ensuite, une fois qu'il fait bien ça, si ça peut être dans la même séance ou dans la deuxième, on va le mettre dans un endroit assez petit, on va dire, et je vais, alors là c'est toujours moi qui le fais, monter dessus, descendre dessus, jusqu'à ce que le cheval accepte le cavalier sans bouger, ça va se faire en 5-10 minutes. Alors si c'est une ponette, effectivement je ne pourrais pas le faire, si c'est une double ponette, un double poney, je lui fais avec d'une, etc. À ce moment-là, oui, je monte dessus, pas très longtemps, bon si c'est un double poney costaud, ça va encore aller, mais je monte quelques secondes dessus, jusqu'à ce que j'estime que le cheval est tout à fait calme, dans un petit espace, et à ce moment-là, je pourrais demander à quelqu'un de plus léger, un jeune cavalier, une jeune cavalière, qui veut apprendre ce fonctionnement-là, de me donner un coup de main, et de faire le poids, comme on dit, le contrôle étant toujours fait au départ par la personne qui est en bas, qui en a la responsabilité, puisque la difficulté, ce ne sera pas être sur le cheval au départ, mais d'apprendre les choses à pied au cheval. Ensuite, en fonction de ce prédébourrage, on veut lui apprendre ce dont le cheval a besoin d'apprendre, cette coopération. Donc s'il est destiné à n'importe quelle discipline, je vais quand même le faire sortir à l'extérieur, alors soit avec quelqu'un dessus, soit au longueur haine, de façon qu'il s'habitue à être seul, à partir hors d'autres chevaux, finalement, et garder ce calme-là, et puis partir ensuite toujours à pied, éventuellement avec quelqu'un dessus, moi ou quelqu'un d'autre, moi aussi c'est plutôt un cheval, et quelqu'un d'autre ici c'est plutôt un poney, on va aller marcher avec un autre cheval calme aussi, pour qu'il puisse s'habituer avec d'autres chevaux. Vous voyez, donc le principe du prédébourrage, c'est d'avoir un cheval très calme, qui apprend à s'arrêter à la voie, ou siffler, tout le travail se fait, selon moi en tout cas au licol, puisqu'on n'a pas besoin de morts à ce moment-là, et on passe sur un conditionnement opérant après le travail en liberté, pour lui apprendre notamment les bases de sécurité. Une fois que le cheval fait ses bases de sécurité, qu'il s'est arrêté à la voie, etc., eh bien là on peut commencer n'importe quel débourrage. N'importe quel débourrage, ça veut dire quelle que soit l'équitation que je veux employer. Voilà, donc le principe, si vous avez un cheval aussi qui a eu des difficultés, qui a été en retardé au débourrage, comme on le dit souvent, ou qui a pris de mauvaises habitudes, eh bien on revient toujours au départ, on fait un exercice sur le travail en liberté, selon ma méthode bien sûr, celle que j'emploie depuis 1999, on remet le cheval, on change son comportement de fuite en coopération, et une fois qu'il est totalement calme, on recommence à lui apprendre des choses de sécurité, et effectivement c'est pour ça qu'en une séance, en deux séances, on peut avoir corrigé pas mal de défauts qui vous ont pu vous gâcher votre vie. Voilà le principe du pré-débourrage, du débourrage en équitation comportementale, c'est une préparation pour toutes les autres disciplines, toutes les autres disciplines étant bien. Si vous pensez que cette vidéo peut aider à réfléchir à d'autres personnes, mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube pourra la proposer à d'autres, ça c'est votre côté généreux. Votre côté égoïste, c'est de vous abonner à cette chaîne pour avoir droit aux postes qui sont réservés à mes abonnés et que je mets à peu près tous les jours, et puis poser vos questions sur l'équitation comportementale, comment elle peut aider les autres équitations qui sont toutes intéressantes. Et puis posez vos questions et j'y réponds toujours avec plaisir. Et puis si vous voulez vous offrir un coaching pour travailler sur vous, sur votre cheval, vous avez le lien en description de cette vidéo. Faites-vous plaisir, on se rencontre, on se téléphone si vous êtes loin et on avance ensemble. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501